Les deux minutes de la montagne avec la Chamonillarde, société de prévention et de secours en montagne. L'intervenante du jour c'est Patricia Lurati, hôtesse d'accueil à l'office de haute montagne de Chamonix. Bonjour à vous Patricia. Bonjour, bonjour. Alors avec vous on va parler dans quelques instants du fait marquant le fun bien sûr, mais pour le moment si vous voulez bien on va se concentrer sur les conditions en montagne et puis l'enneigement. Bien sûr, et bien écoutez on a un très bon enneigement pour ce début mince et on peut chausser les raquettes et les skis dès le fond de la vallée. Donc on a plusieurs boucles raquettes qui sont balisées, qui sont répertoriées dans des fascicules, qui sont disponibles auprès des offices de tourisme. En dehors de ces randonnées qui sont balisées, attention, toutes les randonnées d'été ne sont pas forcément praticables en hiver et il faut absolument vous renseigner avant de partir. En ski de rando, toutes les classiques des aiguilles rouges, du bassin d'Argentière, du secteur, du col du tacule, de la brèche fuseeux sont tracés et sont en condition. Les couteaux doivent maintenant faire partir du fond de sac parce que les traces de montée commencent à devenir dures, soit elles ont été regelées ou soufflées par le vent. À la descente, la qualité de la neige, bien sûr, est changeante maintenant. Inutile de vous dire qu'on ne trouve plus de neige poudreuse, éventuellement une vieille neige dense, sans plus. Du côté de la vallée blanche, l'arrête est équipée. Une paire de crampons et des skis fixés dans le sac rendent la descente quand même beaucoup plus confortables. Pensez-y. L'enneigement est bon sur l'ensemble des mitinéraires. Les crevasses sont plutôt bien bouchées. Attention, on est quand même sur un itinéraire glaciaire. Et des pièges tels que les crevasses et les pans de neige ne sont pas toujours faciles à déceler. Les cascades de glace ont grimpé encore la semaine dernière en rive gauche du glacier d'Argentière. Mais compte tenu du beau week-end printanier, les conditions ont certainement évolué et se sont peut-être un petit peu dégradées. Condition haute montagne, je ne vous en parle pas trop parce que l'activité va être compromise ces prochains jours en raison d'une météo un peu plus perturbée. D'accord, très bien. Voilà. Bon, le feu marquant du jour, bien sûr, c'est le feu. On s'envole ce matin à Chamonix. On a un feu fort qui s'est levé pendant la nuit et on a des rafales dans la vallée de Chamonix et aussi dans la vallée des Contamines-Montjoie qui avoisinent les 80-90 km heure. Donc, pour le coup, certaines remontées mécaniques risquent de mal fonctionner ce matin. Je pense surtout aux remontées mécaniques en versant sud, flégère brévant. Pour les autres, j'ai vérifié, les ouvertures se font là petit à petit. Attention aussi aux balades en forêt. Sous les rafales de feu, on peut avoir éventuellement quelques chutes de branches. Ah oui, ça c'est bien de me signaler. Attention aux enfants aussi en forêt. Après, on a une impression bien lumineuse ce matin, mais il faut quand même se méfier parce que le cœur du massif reste dans la tourmente. En vallée blanche, on peut avoir une visibilité fluctuante et qui se dégrade rapidement. Alors, vigilance quand même. Alors, juste pour rappeler que la vallée blanche, on ne s'engage pas comme ça, il faut un guide. Alors, si on ne possède pas soi-même une expérience du ski sur glacier, il est préférable d'être accompagné d'un guide. Comme je vous le disais, on a une vallée blanche qui est bien enneigée, là, cet hiver. On a malgré tout des pièges qui sont pernicieux, qui sont cachés sous une grosse épaisseur de neige. On est sur un glacier, on passe sur des crevasses, on traverse des ponts de neige. On ne déchausse jamais ces skis en vallée blanche. Là où on peut traverser un pont de neige avec l'importance des skis, on peut passer à travers dès que l'on déchausse ces skis. D'accord, très bien. Valée blanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on descend encore jusqu'à Chamonix-Ski au pied. D'accord. Patricia, avant de se quitter, si on souhaite avoir un peu plus d'informations, on contacte la Chamonniarde. Comment ça se passe ? Dites-nous tout. Alors, vous nous contactez la Chamonniarde à l'office de Haute-Montagne. On est ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de 9h à midi et de 15h à 18h. On vous répond dans nos locaux, bien sûr, on papote. On peut vous répondre au téléphone au 04 50 53 22 08 et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.chamonniarde.com C'est complet. Voilà, on est à votre disposition. Merci Patricia. 6h, 9h, Mont-Blanc-Mormille, sur Radio Mont-Blanc.